Yos ! Salut mes petits Mougis ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui au petit matin pour votre petite review du chapitre 6 de Samurai 8, la légende d'Hachimaru, le toulou manga de Kishimoto bien sûr. J'habite quand on est avec beaucoup beaucoup d'impatience et donc qui a pointé le bout de son nez vers les minuites, même si bon, je vous la serai un petit peu en décalé vu que bah... il fallait que je dors un petit peu en fait à ce moment-là. Mais bon, ne perdez rien pour... ne perdez pas des maçons au final au change et du coup on va reprendre ce petit chapitre, vos petits commentaires et je vous invite dès à présent à réagir à fond dans les commentaires par rapport à ce chapitre. Je précise aussi que c'est le tout dernier chapitre qui sera proposé légalement et gratuitement par les éditions Kana sur leur site samouraïhate.kana.fr Ouais, enfin samouraïhate.kana.fr, enfin voilà, je tape juste Samouraïhate sur Google, tu te trouveras. Et donc à partir de la semaine prochaine, les chapitres seront proposés sur les plateformes de Simultra de légales payantes ce coup-ci. Donc que ce soit Isneo, Sequence Aïti de Claire, Rakuten, La Fnac, enfin voilà. Tout le tintouin sur lequel sont déjà proposés pas mal d'autres mangas en Simultra, que ce soit L'Attack des Titans, Platinum End, Eden Zero entre autres, enfin voilà. Donc, on va juste changer un petit peu nos habitudes par rapport à la semaine prochaine. Et du coup, ce chapitre aussi conclura aussi le tome 1 qui sortira, je crois qu'il ne sortira pas avant un petit moment au Japon et même chez nous en France, mais qui sera aussi dispo aux éditions Kana bien sûr pour la version physique. Du coup, on va reprendre ce qui s'est passé dans le chapitre 6 encore une fois, très intéressant, son transition, c'est parti. Notre petit Daruma, le mentant de notre chère Hashimaru, son nouveau maître, commence justement à instruire Hashimaru et commence par lui expliquer justement l'importance des trois corps qui offrent au Samouraï en fait toute sa puissance, qui peuvent potentiellement lui offrir toute sa puissance. et que ces trois corps donc sont le Samouraï en lui-même, symbolisé par sa clé, la clé du Samouraï, donc colonne vertébrale, tout le patakès qui va avec, la K-Holder, enfin le K-Holder pardon, donc son principal holder dans la poignée osseuse permet de pouvoir faire en fait entre guillemets son vrai sabre de Samouraï, et enfin la Princesse. Donc pour le coup, c'est vrai que cette notion relative de Princesse avait été plus ou moins évoquée, mais là on va vraiment rentrer dans le détail et apprendre qu'il n'en a pas qu'une seule. Et donc pour symboliser le Samouraï, donc là on parle de la clé du Samouraï, pour sa colonne vertébrale, la poignée osseuse pour symboliser justement son A-K-Holder comme je l'avais évoqué, et enfin pour la Princesse Hachimaru, justement encore une fois, ne la rencontrera tôt ou tard, comme nous précise Daruma, car quand un Samouraï a quelqu'un à protéger, il devient encore plus fort et obtient le courage du Samouraï, comme nous le dit Daruma. Du coup, retour justement à la pratique avec l'entraînement sabre véritable, à savoir le Shinken, donc ce sabre avec la poignée osseuse plus la lame du Samouraï insufflé, et justement c'est à ce moment-là que Hachimaru va pouvoir visualiser sa véritable âme de Samouraï et qu'il va tenter de l'insuffler dans la poignée osseuse histoire de pouvoir brandir son sabre et tout en sachant qu'il n'y a que cette poignée osseuse du K-Holder qui peut permettre de modifier l'apparence, justement changer la forme de l'âme du Samouraï, qui a juste une forme de classique, comme une petite boucle de feu, en temps normal sinon. Et tandis que Daruma, justement, lui semble avoir une certaine expérience, justement, bien malheureuse, si on peut le cas... Alors attends, attends, j'ai skippé un point important par rapport à la princesse, je vais revenir un petit peu après dessus. Voilà, donc Hachimaru, il essaie de donner forme justement à son sabre, mais manque de peau, le résultat est un petit peu peu concluant. Et pour cause, justement, pour Daruma, c'est parce qu'Hachimaru se fait encore trop de soucis pour son père et n'a pas encore trouvé sa princesse, parce qu'il y a un samouraï, à chaque samouraï, sa princesse. Voilà, ce sera la grande info, justement, en l'occurrence de ce chapitre-là. Et surtout, c'est quelque chose d'encore bien vague pour Hachimaru, tu vois, qui est encore jeune et qui n'a jamais rencontré de fille, en plus de surcroît. Tandis que pour Daruma, lui, il semble avoir une certaine expérience qui a peut-être été un petit peu malheureuse, du moins, c'est un petit peu ce qu'il sous-entend, donc on aura sûrement plus de précisions plus tard. J'ai hâte de voir tout ça, en tout cas. Et du coup, sans transition, on part justement sur une autre planète. En fait, non, non, j'ai cru qu'on partait sur une autre planète, mais en fait, non, on part un petit peu ailleurs sur la planète. On va retrouver, justement, un vieux samouraï au service d'une vieille princesse, pour le coup, donc ça, on peut l'imaginer assez facilement. Et on apprend que cette dite princesse, elle a tout vu de ce qui s'est passé pour Hachimaru, ça ne fait pas l'ombre d'un autre. Elle déclare, donc, qu'au samouraï à son service, que sa naissance, justement, de ce nouveau samouraï, est un accident, a perdu sa locker ball, donc en l'occurrence, celle qui a dû parvenir jusqu'à Hachimaru, qui était au moins du voleur, jusqu'à ce qu'Hachimaru la récupère. Et la dite disciple, justement, se nomme Anne, et donc on va avoir un petit peu plus de précision sur elle, et elle réalise à quel point, justement, ce qu'elle a fait est assez grave, mais elle a bon espoir, justement, que le samouraï, fraîchement né, en l'occurrence, soit une bonne personne, donc, voilà, forcément, qu'il est destiné à entrer à son service. Et enfin, en retour, donc, sur Hachimaru, où Daruma lui indique, justement, que ce sont les princesses qui choisissent les samouraïs, ou du moins, qui peuvent donner naissance aux samouraïs, forcément, encore une fois, avec la création des locker balls, donc, ils doivent les protéger, et logique, vu que ce sont elles, justement, qui produisent les locker balls. Même s'il nous manque encore quelques petites précisions par rapport à tout ça, mais ça va sûrement arriver assez rapidement. Et surtout, chaque princesse est liée à un samouraï, et les deux sont voués, donc, à s'attirer l'un à l'autre par le fil du destin. Donc, tu te doutes bien que la rencontre entre Anne et Hachimaru promet d'être riche en remondissements. Quelque chose me dit qu'ils vont peut-être se créper le chinois un petit peu au début, que ça va être, vous pouvez avoir fait une petite rivalité, qui vont un peu s'apprécier comme chien, pour le petit jeu de mots, notamment quand tu regardes Ayataro, qui est censé être un holder chien, mais qui dit Miaou, Daruma, pareil, enfin voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tout cela m'a donné, et du coup, c'est bien quand même de se rendre compte que la naissance, entre guillemets, d'Hachimaru en tant que samouraï était, entre guillemets, un accident, à moins que tout cela n'était prévu de longue date, mais par le destin, quelque chose qui dépasse même les samouraïs et les princesses. Pratiquement certains de tout cela. Allez, on termine en prenant un petit commentaire sans transition, c'est TIPA. J'espère que ce manga sera adapté en animé, des fois je ne comprends rien aux scènes de combat, s'il y a un animé, peut-être que les combats seront plus lisibles, logiquement. Ouais, ça c'est chiant quand il y en a un paquet de mangas qui sont comme ça. Pour le coup, voilà, bah notamment... Ah là là, un manga que j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps, pour le coup, tu vois, j'ai hâte justement de checker l'anime par rapport à ça, bah dans Jojo's, tu vois, pour le coup, t'as vraiment... Bah c'est très très dur justement de pouvoir imaginer, à visualiser justement certains combats, quelque chose me dit, ouais, que dans l'anime, de par certains petits extraits que j'ai pu voir, que ça vaut le détour. Et du coup, pour Samurai Edge, je ne me fais pas de soucis non plus, vu que c'est Kishimoto-sensei derrière. Le chapitre était tranquille, Daruma se bat vraiment bien, il a du style, hâte de voir la maîtrise d'Hachimaru et du style de l'école Kongo Yasha, donc dont Daruma est le plus illustre disciple. Bonne review l'ami, bah merci à toi pour ton commentaire, très cher ami. L'histoire des clés n'est vraiment pas précise, je trouve. Bah en fait, il ne faut pas confondre déjà ce qu'est clé de Samurai, ce qu'est clé... Enfin après, voilà, le terme de K-Holder, et là pour le coup, on ne fait pas la traduction en disant parce que K, ça veut dire clé, tu vois, pour le coup, littéralement, donc c'est bien qu'il ne l'ait pas traduit par clé. Mais pour le coup, de toute façon, on aura plus de précisions, vraiment, on en trouvera plus dans le détail, je pense, ultérieurement, même si là, déjà, par rapport à la Locker Ball, on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui n'est pas ultra répandu. Un chapitre bien sympa à lire, son entraînement commence enfin, ainsi que les épreuves qui suivront, allez, nous voulons la suite. Et pour le coup, on n'a pas été déçus, et on a hâte de la voir prochainement, justement, la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'espère que cette petite réunion vous aura plu, je prends encore une fin, énormément de plaisir à vous la faire, je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Samurai Aid, d'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup de chapitres, notamment du Black Clover, The Promised Neverland et le Dr. Stone, et du Orient, mais bon, on n'en peut compter, vous connaissez un petit peu à connaître la chanson, ce qui est déjà pas mal. D'ici là, restez connectés, passez une très bonne semaine. Salut à tous mes mouillis, et salut dans la.